salut youtube petite vidéo justement sur l'entretien du pc donc j'ai fait une grosse série de petits windows là de huit vidéos je n'ai pas toutes fini mais je trouvais que c'était important en fait au vu de la date à laquelle j'ai fait c'est à dire un peu plus d'un mois de sortir une petite vidéo en fait d'entretien du pc c'est à dire qu'une fois quand que vous avez fait toutes les optiques je vous ai montré d'ailleurs j'en ai corrigé pas mal donc n'hésitez pas à revenir dessus parce que trop souvent on laisse le pc tourner on fait rien on s'en fout et au bout de genre quelques mois le pc ralenti on fait un merde qu'est ce qui se passe et on se retape tout alors qu'il suffirait juste de l'entretenir de faire gaffe de regarder un peu à droite à gauche pour votre pc vous n'ayez pas à y retoucher avant un an un an et demi quoi si vous souhaitez voir d'autres vidéos d'optimisation je vais en sortir normalement d'ici les semaines qui suivent je vais faire d'autres jeux je vais faire des jeux en particulier je risque aussi de faire d'autres entretiens du pc comme l'entretien physique du pc et d'autres vidéos en lien donc si tu veux suivre toutes ces vidéos là n'oublie pas de t'abonner tu souhaites voir un peu comment ça se passe normalement je stream tous les lundis et jeudi après midi ou soir si je suis dispo ainsi que les samedi après midi si j'ai le temps donc tu peux passer également sur twitch et sans plus tarder on se lance dans la vidéo ok donc sans plus tarder on se lance directement dans la vidéo alors je vous ai fait un petit pack normalement qui s'appelle entretien pc voilà bac bac entretien pc donc je voulais m'y a dedans dans le dans le dans le dossier vous avez les fichiers d'installation pour installer les logiciels que je vous demande d'installer et les logiciels autres que moi j'ai mis directement où il n'y a pas forcément besoin de les installer donc en premier ce que vous allez faire c'est vous allez run cc cleaner j'ai peut-être même déjà désinstallé moi mais au bon au pire je vais faire en même temps que vous comme ça je les ai installés j'ai tout fait en même temps que vous comme ça je vais nettoyer mon pc en même temps et puis hop on sera dans la même situation comme ça donc on n'installe pas google chrome c'est de l'adobe on décoche tac il ya toujours des nouvelles mises à jour qui sortent sur sur google chrome sur cc cleaner il ya toujours aux 40 minutes à jour on s'en bas les steaks la version que j'ai mis c'est très bien vous analysez alors j'avais oublié avant d'analyser up qui paul ce que vous allez faire c'est que je vous ai mis en fait ce qu'il fallait nettoyer alors vous allez faire custom clean et là vous allez mettre dans up advance vous allez pouvoir cocher en fait ok même si c'est grisé vous pouvez cocher là vous allez faire très notification message ok user assist history ok et white free space ok donc tout ça vous faites ensuite dans l'application et firefox moi je mets cash machin et je rajoute site préférence et compact database je vais passer faire des sessions puisque tout simplement j'utilise beaucoup et il utilise je mets windows defender pour être sûr qu'il ya rien d'oublié et dans windows je mets le game explorer parce que je m'en sers pas ensuite vous l'enseigne à l'analyse donc là il va me demander termes et firefox je ferme vous rennes vous faites run cleaner ta continue là il va tout vous nettoyer on est bon ok donc une fois qu'on a fait ça on va lancer malwarebytes donc celui là je l'avais pas désinstaller parce que j'ai fait il n'y a pas longtemps donc vous l'installer hop vous lancez malwarebytes là c'est hyper simple il n'y a rien à faire vous faites analyse paf il va vous faire l'analyse en entre donc on installe notre 32 alors notre 32 ce qui est chiant c'est qu'il faut des clés d'activation mais heureusement je vous ai mis tout comme il faut j'ai les clés d'activation de l'antirus ici donc vous mettez vous mettez antivirus tu vas y arriver tac utiliser une clé de licence acheter vous mettez la clé licence continuer et renoncer ou pour le coup c'est pas la bonne tac ont fait précédent on essaie une autre voilà donc là ça vous dit il va être installé c'est bon on désactive le système on désactive la détection on désactive tout en vrai on s'en fou il va s'installer il va faire sa mise à jour et là ce que vous allez faire si vous allez lancer un gros 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 scan donc tous vos disques mais vraiment vous faites un scan en profondeur pour être sûr qu'il n'y a vraiment rien qui cloche donc là vous allez chercher le set là il s'installe enfin il s'ouvre tac je ferme ça ok donc la initialisation de protection tac 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 mais il est en train de faire une mise à jour quand vous allez faire analyse personnalisée vous allez choisir ce pc et vous allez tout mettre donc tous les disques il va les fouiller et là vous vous lancez l'analyse en tant qu'administrateur c'est très important comme ça il analyse absolument tout et là vous en pour un petit moment je conseille de pas trop jouer pour de suite ça dépend en fait de la vitesse de vos disques de ce que vous avez sur vos disques mais il va faire une analyse de tout donc à la limite ça vous pouvez le laisser à la fin vous faites le soir vous laissez l'ordinateur d'allumer vous le faites le soir comme ça vous êtes tranquille ensuite on va run le logiciel que je vous ai mis qui s'appelle une spectre qui est un petit logiciel qui vérifie en fait si vous n'avez pas de de failles en fait de sécurité windows enfin c'est pas vraiment windows c'est plus du processeur mais le dans les spectres moi j'ai rien du tout donc je suis good on est bon ensuite vous allez libérer de l'espace de stockage au niveau de votre disque dur ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre dans le fichier moi je fais avec cette barre là mais si jamais vous n'avez pas la barre vous pouvez faire touche de windows la r là ça vous ouvre le exécuter vous faites pourcentage temp pourcentage hop vous faites comme ça et vous là vous allez supprimer absolument tout le fichier tac être recommencé si ça veut pas vous faites ignorer voilà et là vous videz dessus de votre corbeille histoire d'être tranquille voilà donc là on est bon ensuite vous rappuyez sur windows air vous tapez préfèche vous ouvrez continuer et l'appareil vous allez supprimer tout le contenu tac tac vous allez voir il ya énormément de trucs vous supprimez on est bon là aussi ensuite d'aller sur aller sur votre disque vous faites clic droit propriété vous allez aller sur nettoyage de disques et là vous allez voir vous avez pas mal de trucs intéressants donc téléchargement corbeille vous supprimez absolument tout fait nettoyer fichier système est en train de tout vous nettoyez vous avez de nouveau le truc vous refaites nettoyer parce que des fois il y reste des choses alors par exemple téléchargement et en fait ok supprimer les fichiers donc là il est en train de vous supprimer les fichiers donc moi j'avais trois ou quatre gigas donc c'est toujours ça de gagner ensuite on va ouvrir device clean up device clean up c'est un petit logiciel qui vous permet en fait d'enlever tous les logiciels tous les les périphériques que vous avez connecté à votre pc et qui sont restants mémoire du pc en fait il va les virer donc hop logiciel device clean up vous ouvrez celui là en admin vous faites select all remove selected et là on est bon tac c'est pas grave parce que si jamais vous le reconnecter tout ce que ça va faire c'est que ça va vous réinstaller le pilote mais au moins tant que vous l'utilisez pas ça vire ensuite au niveau des programmes au démarrage vous allez faire contrôler le support et ça vous ouvrir le gestionnaire des tâches fait du gestionnaire des tâches donc évidemment vous ça vous a fait bug et là vous faites gestionnaire des tâches et là vous allez mettre je vous mettre en grand vous allez aller dans le démarrage est là dans le démarrage vous avez tous les programmes qui s'exécutent au démarrage c'est très important tout ce que vous n'utilisez pas dès le démarrage vous virez jean c'est inutile d'avoir 14000 trucs au démarrage sauf enfin vraiment tout ce que vous servez à chaque fois que le pc s'allume genre votre software audio si vous avez un truc de logiciel de mixage audio je sais pas moi discorde à chaque fois que vous ouvrez discorde voilà tout ça vous laissez par contre tout ce que vous n'utilisez pas automatiquement vous l'enlevez parce que ça tourne toujours en fond sur le pc et à chaque fois vous allez devoir le supprimer ou l'arrêter c'est chiant donc moi ça c'est cleaner bon de toute façon on l'a désinstallé après mais je le fais maintenant je désactive dropbox c'est désactivé mais même dropbox en étant désactivé j'ai des services qui se lancent vous voyez donc et 7 on va désactiver realtech audio je laisse afterburner aussi razor synapse je désactive steam je désactive ce que je lance pas forcément steam à chaque fois que j'active le pc donc ou fermé donc là on est sûr qu'il n'y a pas 36 programmes au démarrage qui se lance pareil pour vous vérifiez que vous n'avez pas des trucs inutiles qui se lancent au démarrage vous regardez les updates nvidia alors moi je le fais pas souvent je le fais quand même vous mettez votre carte graphique moi j'ai une rtx 2080 super tac faites rechercher et en fait là vous allez voir moi j'ai quatre là c'est 412 19 donc je regarde la date je sais que c'est le salon vert donc 3 février donc s'il ya 13 jours donc rien de nouveau pour moi et je regarde en fait les nouveautés de la version si c'est vraiment des trucs que j'utilise je change si c'est pas des trucs intéressants je change pas j'ai eu trop de problèmes avec les nouveaux drivers j'ai du rollback sur trois ou quatre drivers parce que ça marchait pas avec obs parce que ça me faisait des crashs dans certains jeux parce que machin c'est pour ça quand il ya un truc qui marche un driver ou un pilote graphique peu importe vous le gardez vous faites pas chier à update vraiment je crois que j'avais regardé les comparatifs style de 2 va de d'une update qui datait de je pas moi j'ai dit une connerie de avril jusqu'à décembre il ya eu un nombre dommages incroyables des deux pilotes nvidia et en termes de performance brute ça vous fait ça fait que ça faisait gagner genre trois fps ou quatre fps du coup c'est inutile par contre ça peut être utile s'il ya des nouvelles fonctionnalités que vous utilisez s'il ya le ray tracing ou des conneries comme ça fin voilà s'il ya des fonctionnalités vraiment importantes et que vous les voulez et que c'est utile pour vous faites le si c'est pas le cas ne le faites pas parce que ça apporte plus souvent de la merde qu'autre chose là du coup normalement si vous avez changé votre pilote graphique à un moment donné ou un autre c'est bien de checker msi utiles je vais vous le mettre pareil dans le dans le pack c'est vrai il est dans mon pack mais je l'ai pas mis dans le pack d'entretien voilà je vous l'ai mis dedans et en fait vous checker bien que vous avez le mode msi ce qui est checké sur tous vos trucs alors là pour le coup ms sur le tout code du lié pas je vais faire appeler voilà donc vous vérifiez bien que le mode msi est activé pour votre carte graphique au moins moi c'est en fait ce qu'il faut faire c'est à quoi il faut faire gaffe c'est bien regarder que vous avez supporté de mode msi et que sur le msi du coup vous mettez que enfin vous le mettez que sur les modes supporté msi si vous mettez vous mettez un truc msi après une routine msi sur un composant qui n'est pas supporté ça vous allez bluescreen donc moi c'est bon ensuite révo une installer alors une fois que vous avez fait tout ça machin bon moi je vais les cs7 puisqu'il est en train de faire des trucs dans le fond et j'en ai besoin mais vous allez pouvoir utiliser révo une celle alors je vais peut-être déjà d'installer n'êtes pas hop donc on l'installe révo d'installer c'est un truc c'est un logiciel qui vous permet de supprimer définitivement un programme par exemple certains programmes vous les avez pas il vous permet de pas de les supprimer révo d'installer il le fait et en plus il supprime les dossiers qui restent sur le pc ou les roues ou les trucs de registre qui restent sur le pc que vous ne voulez plus et c'est vrai que ça devient intéressant donc du coup moi par exemple là qu'est ce que j'utilise plus ça j'utilise 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 vous pouvez faire mes révo ça vous pouvez le laisser il lance rien révo sur l'ordinateur une fois qu'on a fait ça on va lancer auto run que je vous ai mis dans le logiciel vous lancez bien le 64 et là du coup donc vous allez aller dans logon on laisse explorer vous laisser logon c'est ce lance au début alors moi par exemple je veux pas que ça ça se lance au début je vais pas que les 7 se lance au début je veux pas que ça se lance au début il faut que j'ai prévu c'est que l'inérance voilà internet explorer tout est enlevé ce que dit le tasque pour lire au box on vire alors oui ça c'est ce qui se lance mise à jour de dropbox je m'en fous un peu le reste on va laisser je pas envie que ça fasse des problèmes c'est d'accord on va laisser but exécute non dll et après il n'y a plus rien normalement voilà on ferme tac on a clean pas mal de trucs et là après donc moi je vais le faire mais bon j'ai pas mal de trucs en stock donc ça sert à pas rien vous pouvez lancer l'attention simone pour vous checker une fois que vous avez tout fait vous redémarrez votre pc machin et compagnie vous lancez l'attention simone pour voir si la latence de votre pc est bonne si tout va bien et s'il n'y a rien qui a changé par rapport à avant vous pouvez lancer défragleur aussi ou défragler depuis l'option des disques pour les disques durs pas les ssd les ssd ça les défonce c'est que pour les disques durs et c'est à peu près tout pour ce qui est de l'entretien de votre pc la série n'est pas vraiment vraiment finie mais c'est vrai que pour le coup au niveau optimisation du windows il reste pas grand chose on fera les optimisations jeu par jeu s'il ya besoin pour les jeux et je rajouterai d'autres contenus si j'en trouve après coup je vous souhaite une bonne soirée à tous et à très bientôt et